Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes auto-entrepreneur ou que vous débutez dans l'entrepreneuriat. Vous vous demandez si les marchés publics sont faits pour vous. Vous ne vous sentez pas crédible. Votre statut d'auto-entrepreneur vous paraît bloquant car vous pensez ne pas être perçu comme une vraie entreprise aux yeux de l'administration. Surtout lorsque vous vous comparez à des boîtes bien établies avec des équipes de dizaines de personnes. Lorsque vous postulez au marché public, vous êtes tout de suite mis en concurrence avec ces entreprises. On compare vos références, votre chiffre d'affaires, vos années d'expérience et vous pensez ne pas faire le poids. Depuis la création de mon entreprise en 2013, je suis tout seul. Ça ne m'a pas empêché de remporter des dizaines d'appels d'offres. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas ruiner vos chances et au contraire les augmenter. Vous vous posez probablement toutes sortes de questions. Avez-vous une chance ? La jeunesse de votre entreprise est-elle un frein ? Un chiffre d'affaires correct vous donnera-t-il suffisamment de crédibilité ? Devriez-vous changer de statut ? C'est normal de se poser ces questions, donc commençons par voir si vous avez une chance. Si vous ne le savez pas encore, le droit joue pour vous. Il y a en effet un principe fondamental dans les marchés publics, c'est l'égalité de traitement. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que toute entreprise qui répond à un appel d'offres doit être traitée de la même manière, qu'il s'agisse d'une PME, d'une multinationale ou d'un auto-entrepreneur. Le droit européen et le droit français vous protègent. On ne peut pas vous éliminer au regard de votre statut. Aller à l'encontre serait totalement discriminant. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à visionner cette vidéo dans laquelle je parle des deux principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d'accès et l'égalité de traitement. Maintenant que vous savez que vous avez une chance, il y a quelques erreurs que vous pouvez éviter en vous posant les bonnes questions. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est probablement parce que vous avez été séduit par la facilité avec laquelle vous avez créé votre entreprise, pour la gestion souple que vous offre votre statut, pour sa simplicité. Il n'empêche, quelle que soit votre activité, vous devez absolument connaître les règles qui s'y attachent. Et ce, que vous soyez auto-entrepreneur ou gérant de société. Malheureusement, de nombreux auto-entrepreneurs n'ont pas été accompagnés au lancement de leur activité et passent à côté de certaines de ces règles. Par exemple, beaucoup d'auto-entrepreneurs dans le domaine du bâtiment me posent la question de savoir s'ils doivent avoir une assurance décennale pour répondre à un marché public. En l'occurrence, l'assurance décennale n'est pas liée au statut de l'entreprise, ni au type de marché, public ou privé, mais à l'activité réalisée. Donc si les travaux que vous réalisez imposent une garantie décennale, vous devez en avoir une. Elle sera obligatoirement demandée par l'acheteur public à l'entreprise auquel celui-ci envisage d'attribuer le marché. Il en sera souvent de même pour l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Celle-ci concerne toutes les entreprises, pas seulement celle du bâtiment. Elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Elle vise à vous protéger des dommages que vous pourriez causer à autrui dans le cadre de votre activité professionnelle. Trop d'auto-entrepreneurs font l'impasse dessus. Donc il ne faut pas penser que statut, mais aussi activité. Le statut n'est qu'un outil pour réaliser votre activité. Enseignez-vous bien avant de vous lancer sur ce qu'impose la réglementation, mais aussi sur les à-côtés, administratifs et juridiques de votre activité professionnelle. De son côté, l'acheteur public vérifiera que vous respectez bien les règles. Il en va également de votre crédibilité. Démontrer que vous maîtrisez les règles de votre profession la renforcera. D'autres erreurs ne sont pas spécifiques au statut d'auto-entrepreneur et peuvent également ruiner vos chances de remporter un marché. Je vous présente 7 de ces erreurs dans cette vidéo. Je vous ai expliqué en début de vidéo que vous avez une chance de remporter un marché public au nom du principe d'égalité de traitement. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir une chance et le droit pour vous. Il faut également avoir de bonnes probabilités de gagner. Voici quelques conseils pour y arriver. Un acheteur public, votre prospect, a l'habitude de travailler avec des sociétés. Des SAS, des SARL. Recevoir la candidature d'un auto-entrepreneur peut l'interpeller. Il a donc besoin d'être rassuré. C'est indispensable. Vous devez démontrer que vous êtes capable de réaliser les prestations qu'il attend. Pour cela, vous mettrez en avant vos références et si vous en avez peu, vos expériences passées ou vos diplômes. Comme vous le feriez en quelque sorte dans un CV ou l'ordonnant d'entretien d'embauche. L'idée, c'est de prouver par tout moyen que vous êtes suffisamment compétent pour le travail auquel vous postulez. Pour garder toutes vos chances, vous devez sélectionner des marchés en rapport avec la taille de votre entreprise. Un acheteur public peut exiger un chiffre d'affaires minimal correspondant à deux fois le montant du marché auquel vous candidatez. Ça signifie que si vous candidatez pour un marché de 10 000 euros, il peut exiger de votre part un chiffre d'affaires de 20 000 euros. N'ayez donc pas les yeux plus gros que le ventre et ne répondez pas à des appels d'offres trop importants pour vous. En revanche, ayez en tête que les acheteurs ont l'obligation d'allotir. Ça signifie que si un marché comporte des prestations dissociables, l'acheteur doit permettre aux entreprises de candidater à l'une d'entre elles. C'est ce qu'on appelle un lot. Cette obligation est justement faite pour faciliter l'accès des petites entreprises au marché public. Donc si un marché vous paraît trop gros, peut-être y a-t-il quand même une part pour vous. Et quand bien même le marché serait trop important pour vous, il reste une autre option, celle du groupement d'entreprises. Rien ne vous interdit, bien au contraire, de vous associer avec d'autres entreprises qui disposent de compétences complémentaires, d'une équipe plus importante, d'une surface financière plus étendue, et qui viendrait ainsi compenser vos points faibles. A titre personnel, j'ai utilisé cette technique à de multiples reprises et ça a toujours très bien fonctionné. Faites cependant attention à bien choisir vos partenaires afin de pouvoir travailler en confiance avec eux. Maintenant, vous savez que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas un problème pour remporter des marchés publics, à la condition de respecter quelques règles relativement basiques qui sont tout aussi valables pour les clients publics que pour les clients privés. Si vous voulez connaître les stratégies que j'ai mises en place à mes débuts, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai remporté mes premiers marchés publics. Sous-titrage Société Radio-Canada ...